La chirurgie est le premier traitement proposé aux femmes touchées par un cancer du sein, mais les conséquences sont lourdes, hospitalisation, cicatrices, et dans la majorité des cas, reconstruction de la poitrine. La société IceCure, basée à Césarée dans le nord d'Israël, a développé une technique qui permet de supprimer les tumeurs à un stade précoce, par le froid, en moins d'une heure, sans laisser de cicatrices. Ce que nous disent nos patients à travers le monde, c'est qu'ils sont très contents de leur traitement. Ils peuvent retourner à une activité complète très rapidement, ils ne doivent pas rester à l'hôpital. Pour les personnes touchées par un cancer du sein en particulier, nous ne changeons pas la forme du sein. Pour les femmes, c'est très important. Elles n'ont pas besoin de faire de chirurgie reconstructrice, il n'y a ni cicatrices, ni douleurs. La cryogénie est employée depuis des décennies en médecine, mais c'est la première fois qu'elle est utilisée pour soigner le cancer du sein. L'innovation que nous apportons sur le marché, c'est que nous utilisons de l'azote liquide pour congeler la tumeur. L'avantage, c'est qu'il agit vraiment très rapidement, donc en moins d'une minute, nous pouvons congeler une tumeur d'une taille de 3 cm environ. Nous pouvons faire la procédure complète dans un cabinet médical, en moins d'une heure, sans hospitalisation ni anesthésie générale. Quand nous avons fini de congeler la tumeur et que nous sommes sûrs d'avoir créé une boule de glace qui couvre toutes les cellules cancéreuses, nous passons à la phase d'arrêt de la congélation, comme ça nous pouvons sortir l'aiguille du corps. La tumeur reste gelée à l'intérieur du corps et la procédure est terminée. Les cellules mortes sont ensuite éliminées naturellement par le corps. En 2018, IceCure avait annoncé que sur 146 femmes touchées par un cancer du sein et traitées avec cette technique aux Etats-Unis, seul un cas de récidive avait été signalé. L'entreprise propose également son traitement pour d'autres types de cancers. Ce que nous avons vu dans les études cliniques menées sur nos patients et publiées ces dernières années, ce sont de très bons résultats pour les cancers du poumon et les cancers du rein. Il n'y a pas d'effet secondaire ni récidive dans la zone traitée. IceCure a connu une forte hausse de la demande pendant la pandémie de coronavirus. Nous avons constaté que de nombreux hôpitaux à travers le monde voulaient adopter la technologie IceCure qui permet de traiter des cancers en dehors des blocs opératoires et sans hospitalisation. Nous avons formé de nombreux médecins à distance pendant la pandémie. Plusieurs centaines de patients ont été traités en 2020 avec la technique IceCure dans des hôpitaux en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et en Afrique du Sud. Sous-titrage ST' 501